Le prof d'anglais de mon fils à l'école lui met une note, ça arrive, voilà, ce n'est pas parfait, pas de souci, je lis la note, regardez bien ça. Madame, Monsieur, Hugo ne dit pas toujours la vérité, il m'a menti en pleine figure, ok, écoutez, au cours d'anglais pour aller aux toilettes en dehors des intercours. Alors, soit je m'énerve, soit je laisse passer, là j'ai mis un smiley sur le mot et ma signature, déjà, déjà, excusez-moi, qui interdit un enfant d'aller aux toilettes ? Si mon fils est malade, peu importe, qui interdit un enfant, ça c'est les choses que je ne comprends pas. Tout ça parce que mon fils a oublié son bracelet aux toilettes, qu'il a retrouvé d'ailleurs, et le prof a dit qu'il avait menti. Alors non, il a demandé à son prof d'anglais pour aller vite récupérer son bracelet aux toilettes qu'il avait oublié. Il y avait quelqu'un qui était dans les toilettes, donc il attend, il attend, il attend, malheureusement, les élèves qui étaient dans les toilettes ne sortaient pas des toilettes, donc il s'est dit, je vais vite revenir en classe, sinon je ne vais pas rentrer. Effortément, quand il est revenu, pas de bracelet. Du coup, quand le cours s'est terminé, il est vite allé chercher son bracelet. Il commence à me faire une tartine comme ça pour dire que c'est un menteur qui lui met en pleine figure. Non. Et en fait, suite à ces stories, le professeur en question aurait vu les stories d'Amélie Netten. Voilà, donc il n'a forcément pas apprécié. Et Amélie Netten, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a refait des stories. Regardez. C'est ton up. Le premier homme, monsieur prof d'anglais, vous voyez mes stories, parce que vous avez osé dire à mon fils que quoi ? Tu peux dire à ta mère que quoi ? Que ce n'est pas fini. Que ce n'est pas fini. Alors, vous voyez bien ma story. Je vais venir vous trouver. Le dit, je vais venir aller voir le directeur. Parce qu'en fait, je ne suis pas la seule maman qui se plaît de vous. Donc apparemment, vous allez trouver mon fils en place pour dire que j'entends, je vois des choses, que des gens qui racontent des conneries sur les réseaux sociaux. Attendez, on va aller voir. J'attends même pas l'undi. Je vais à l'école maintenant. Je vais à l'école maintenant. Là, je vais d'appeler une maman avec qui je m'entends super bien, qui avait aussi des soucis avec ce monsieur-là qui ne lâchait pas son fils. Je me suis calmée. Donc, j'ai été à l'école. J'ai parlé avec la directrice. On expliquait toute la situation. Donc, forcément, ça ne va pas rester là. Voilà. Parce que là, franchement, pour aller m'aider mon fils, c'est quand même... Quand mon fils me dit, tu ne vas pas être contente, je lui ai dit, allez, vas-y, donne moi ton journal de classe. Je pense qu'il avait une note. Il a voulu faire quelque chose. Je ne sais pas. Il a dit à mon fils, on ne doit pas en rester là avec ta maman. D'accord. Alors, j'aimerais que tu m'expliques pourquoi c'est ton up. Parce que, perso, et après, vous pourrez donner votre avis, je trouve que je ne suis pas parent. Alors, attention, mais j'ai le droit de penser ce que je ferais ou ce que je ne ferais pas si j'étais parent. Parce que j'en ai marre qu'on me dise que tu n'as pas le droit de donner ton avis parce que tu n'es pas parent. Eh bien, si. Ah ben oui, quand même. Oui, j'ai le droit d'avoir un avis. Eh bien, perso, je trouve que pour l'enfant, ce n'est pas cool d'afficher ça. Ça met en porte-à-faux par rapport aux professeurs, par rapport aux autres élèves, avec une sorte de supériorité. En mode, les autres mamans, elles n'ont pas la notorité, elles ne peuvent pas faire la même chose. Non. Pourquoi c'est mon up ? Parce que déjà, Amélie Nettel, je la kiffe comme ça quand elle fait des coups de gaffe. Et elle défend toujours son fils. Moi, c'est pour ça que c'est mon up. Et elle a raison d'écouter son fils. Elle a raison de le croire. Alors, oui, effectivement, à sa place, est-ce que j'aurais fait des stories pour raconter tout ça ? C'est toujours la même réponse. Non. Non, bien évidemment que non. Et tu soulignes un point important, c'est le côté, ah ben oui, mais ta mère, entre guillemets, c'est Amélie Nettel, donc elle peut se permettre ou ne pas se permettre de faire des choses. Ça, d'accord. Mais moi, j'aime le fait qu'elle écoute son fils, qu'elle soit de son côté et qu'elle aille au front avec ce professeur. Ce professeur, d'ailleurs, qui connaît donc Amélie Nettel et peut-être aussi en joue. C'est ça aussi pourquoi c'est mon up. Parce que peut-être qu'il n'apprécie pas forcément Amélie Nettel et donc ça a des répercussions sur son fils. Donc elle a raison d'aller au front et elle a raison d'aller directement voir le professeur et le directeur de l'école. Mais justement, c'est vrai que moi, je suis entièrement d'accord avec toi. J'aime beaucoup aussi Amélie Nettel. Elle a raison de défendre son fils, mais encore une fois, elle, elle raconte sa vie sur Instagram. Elle ne doit pas raconter la vie de son fils. Et puis en plus, je ne sais pas si on a vu l'extrait, mais quand elle montre son fils un peu par surprise, il est comme ça, il répond oui quand elle prend son bras pour montrer la montre. En fait, à un moment donné, moi, oui, défendez vos enfants. Bien sûr, c'est normal. Mais pourquoi aussi répondre la bêtise par la bêtise de peut-être que le professeur connaît Amélie Nettel. Donc, je vais prendre, étant Amélie Nettel, je vais prendre mes stories. Non, en fait, c'est ton jardin secret. Et là, on parle de ton enfant. Préserve-le. Et tu as raison, Sam, aussi, quand tu dis peut-être que d'autres mamans vont se dire Ah, Amélie a la chance de se faire entendre. Peut-être que c'est le s'est entendu parce que c'est Amélie Nettel. Et moi, je ne suis pas connu, malheureusement. Du coup, est-ce que je vais aussi me faire entendre ? Tu as vu, un moment, elle dit parce qu'il y a une autre maman aussi qui se plaint de ce professeur, etc. Donc, peut-être que le fait qu'Amélie le montre aussi sur ses réseaux sociaux va libérer la parole de d'autres parents. On a tous connu un professeur compliqué, un professeur un peu taré. Moi, c'était mon prof d'histoire-géo. Je ne donnerai pas son nom. Il ne faisait pas conçue. On faisait du spiritisme à l'arrière de la classe. On était 14 avec un doigt sur un bouchon de colle et on mettait les lettres sur quatre feuilles à quatre. Et il nous laissait faire. Il n'en avait rien à faire. Et tous les parents d'élèves le savaient. Mais personnellement, je n'aurais pas apprécié que ma mère, si les réseaux sociaux avaient existé, règle ses comptes avec mon prof, tu vois, publiquement. Et surtout, en plus, pour moi, cette story prouve que, selon certains, les réseaux sociaux peuvent faire justice. Alors que pas du tout, tu vois. Et Amélie pense, justement, que son fils sera lâché par ce professeur si elle parle publiquement. Alors qu'à un moment donné, ce n'est pas un tribunal des réseaux sociaux. Et ça peut être pire. Et le professeur aussi peut, justement, se venger des stories-là contre l'enfant. Pour moi, je suis un peu partagé quand même. Mais je trouve que ça, c'est du domaine privé, les enfants. Bon, en tout cas, sur le tchat, c'est assez mitigé. Parce qu'à 65%, ils partagent ton avis, Aaron. Ils pensent que ça ne devrait pas être public. Mais c'est quand même serré, Ginevart. Je l'ai dit aussi, que sur les réseaux, non. Mais elle est bien, Amélie. Elle est vra.